Musique Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette petite housse dans laquelle vous pourrez y glisser des cartes, des stylos ou des téléphones. Vous trouverez également sur mon blog listé en barre info, cette grille en format PDF. Pour reporter les dessins, c'est très simple. Vous allez tout simplement prendre une feuille A4 sur laquelle vous allez dessiner cette grille. Au niveau de la largeur, nous allons prendre 13 picots, donc il nous faut 13 carreaux. Et pour la hauteur, nous allons faire ça sur 21 lignes. Il vous suffira tout simplement de reporter votre dessin à mi-hauteur, comme ceci. Je n'ai pas noté le nombre d'élastiques qu'il vous faudra pour la réalisation de cette pochette, car tout dépendra des couleurs que vous, vous allez utiliser tout simplement. Je vais réaliser avec vous la première phase de mon téléphone, la deuxième, ça se procède de la même façon. Je vais surtout vous expliquer comment lire votre schéma. Pour lire le schéma, on va tout simplement réaliser ligne par ligne sur notre métier à tisser. On passe à la préparation de la planche. Pour moi, flèche vers la droite, j'enlève la barre du milieu, j'enlève le socle du milieu. Et je vais faire en sorte que mes parties sur les côtés soient le plus rapprochées possible, pour ne pas qu'elles me gênent par la suite. Et nous allons travailler comme ceci. Pour le fond de la pochette, j'ai décidé de prendre deux couleurs principales. Pourquoi deux ? Parce que ça m'évite de prendre trop de la même couleur. Je n'avais pas suffisamment de violet, donc j'ai pris violet et fuchsia. Et je vais travailler une ligne sur deux. Tout d'abord, je commence par mon violet. Je vais faire ma chaîne de démarrage. On a dit que ça allait prendre les 13 picots, donc je vais faire une chaînette sur les 13 picots. Je commence à gauche, je mets deux élastiques, suivi de deux autres, encore deux autres. Et je vais faire ça jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Maintenant, au bout, je vais faire un petit capuchon en tournant 4 fois un élastique autour du picot. Et je vais commencer à tisser. Pour cela, je prends mon crochet, je rentre dans mon nœud. Je vous montre de plus près. J'écarte mon capuchon, je prends les deux derniers, je remonte. Je prends les deux derniers, je remonte. Et je fais ça jusqu'au bout. Voilà, c'est terminé. On tasse bien le travail et on va commencer la première étape de notre pochette. Je prends mon plan, bien évidemment, comme à chaque fois. Et donc, je vais faire ma première rangée qui sera une rangée de violette. Donc, je n'ai pas mis les couleurs interposées, mais pendant les sept premières rangées, ce sera que le fond de ma pochette. Donc, une rangée violet et une rangée fuchsia, tout simplement. Donc, je commence par une violette sur 13 picots, comme on l'a vu. Donc, je commence du premier, je viens mettre deux élastiques. Je remets deux élastiques violets sur le second. Et je vais mettre des élastiques violets sur les 13 picots et toujours par deux. Voilà, lorsque c'est fait, ça nous donne ça. Maintenant, nous allons prendre la chaînette qui se trouve en dessous. Donc là, les deux élastiques d'ici, hop, et je vais les passer par-dessus les deux premiers. Donc là, normalement, j'ai un capuchon de quatre, donc je les passe, hop, par-dessus. Ici, je les prends, je les passe par-dessus les deux premiers. Donc, je passe tous ceux d'en dessous, par-dessus les deux premiers. Et ceci, surtout le long. Donc, cette première chaînette nous servira de chaînette de base, mais également d'élastique de serrage. Maintenant, nous allons passer à la deuxième ligne. Donc là, ça nous donne ça, donc on met bien au milieu. Ma deuxième ligne, c'est toujours une couleur de fond. Donc là, je barre. Ma première est faite. Il faut bien penser à cocher pour savoir où on en est. Donc, on passe à la deuxième. Cette fois-ci, je vais la faire fuchsia, puisque j'ai décidé de faire une couleur sur deux. Mais vous pouvez la faire de la même couleur si vous le souhaitez. Donc, je fais pareil. Je prends deux fuchsias et je les mets sur les 13. Et on fait ça des deux côtés. En haut et en bas. On appuie. En haut et en bas. On appuie. En haut et en bas. On appuie. Et on fait ça tout le long de notre planche. Lorsqu'on a fini, on s'assure que tout est bien en place. Parce que tout est bien tassé et nous allons placer nos élastiques de serrage. Je les fais fuchsia, puisque c'est la couleur dominante du dessous. Donc, je vais prendre un élastique fuchsia que je vais placer sur les sept premiers picots. Donc, j'étire bien. Il faut des élastiques bien extensibles. Vous pouvez bien évidemment les étirer avant si vous le souhaitez. Mais normalement, les rainbow looms passent en tout cas sur cette picot. Et ensuite, on va remettre sur ce septième, un deuxième et jusqu'au bout. Il faut que ceux du milieu se croisent, comme vous pourrez le remarquer. Et là, je barre ma deuxième ligne qui est faite. Et je passe à la troisième. Donc, je vais la faire violette. Lorsque tous mes élastiques violets sont posés, je vais remonter mes élastiques de serrage. Donc, je commence par le dernier. Je finis par le premier que j'ai posé. Et ensuite, je vais remonter tous les élastiques du dessous. Donc, les deux derniers, on les remonte sur les deux premiers. Et on fait ça sur les 13 picots. Ma ligne est terminée. Je peux la barrer sur mon papier et passer à la suivante. Je vais placer mes prochains élastiques. Donc, toujours des élastiques de fond. Donc, cette fois-ci, je fais des élastiques de serrage en violet. Donc, du premier au septième et du septième au treizième. Et je viens placer par-dessus mes élastiques bordeaux. Hop ! Et donc, là, je vous montre que jusqu'au septième, ça sera toujours comme ça. Donc, je n'ai pas filmé toute l'étape. On se retrouve lorsque mes sept lignes sont faites. Voilà, mes sept lignes sont faites. On va passer au dessin puisque c'est plus ou moins ce qui nous intéresse. Donc, là, je suis arrivée. Donc, j'ai barré mes lignes à chaque fois comme ceci. Maintenant, on va passer à la huitième ligne. Donc, la huitième ligne, on peut remarquer que les quatre premiers picots sont une couleur de fond. Donc, ma couleur de fond sera du bordeaux, enfin du fuchsia, puisque là, c'était violet en dessous. Donc, je vais mettre les quatre premiers picots en fuchsia. Donc, j'avais préparé mes élastiques de serrage au préalable, comme à chaque fois. Donc, les quatre premiers picots sont fuchsia. Donc, toujours avec deux élastiques. Ça, ça ne change pas. Ensuite, je reprends mon dessin et je remarque que le cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième sont marrons. Donc, je vais les faire de cette couleur. Et pour le reste, on repart sur une couleur de fond, c'est-à-dire du fuchsia jusqu'à la fin. Nous remettons maintenant nos élastiques de serrage. Donc, on commence toujours par le dernier et on finit par le premier. Ensuite, on va monter tous les élastiques violets par-dessus ceux qu'on vient de poser. Et ce, pour tout le long. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque c'est fini, on tasse et on passe à la ligne suivante en pensant bien à barrer la précédente. Je vais mettre un élastique de serrage, donc deux élastiques de serrage. Et cette fois-ci, couleur fuchsia puisque c'est la couleur dominante en dessous. Donc, je vais mettre un premier élastique du premier au septième picot et un second du septième au treizième. Maintenant, je reprends mon plan et je continue à la ligne suivante. Donc là, j'ai trois élastiques de fond. Donc là, mon fond va être violet pour changer. Donc, les premiers violet, deuxième violet, troisième violet. Ensuite, on a un marron. Ensuite, on a du beige. Donc, vous utilisez la couleur que vous avez choisie, bien évidemment. Je vous montre un marron. Ensuite, trois, six beiges et un marron. Et pour terminer, on finit avec du violet. Lorsque c'est fait, on remonte les élastiques de serrage en commençant par le dernier et en finissant par le premier. Puis, on remonte les deux élastiques du dessous par-dessus les deux élastiques du dessus. Et pour tous les picots. On tasse bien, on met nos élastiques de serrage de couleur violet. Donc, j'en mets un du premier au sept et un du sept au treize. Et je vais passer à la prochaine étape. Celle-ci. Donc là, je ne vais pas tout refilmer. Mais en gros, je vais faire comme ça jusqu'à la 21e en suivant à chaque fois les lignes et les couleurs que j'ai posées sur mon papier. Donc, je vous laisse le faire par vous-même et on se retrouve pour finir. Donc, lorsque nous arrivons à la fin de notre travail, ça doit nous faire quelque chose comme ceci. Et qui doit faire cette taille-ci. Donc, je vous montre. Voilà, donc on remarque bien ma petite tranche de pin. Bon, sur ce fond, ça ne se voit pas trop trop haut, mais sinon on le voit très bien. Maintenant, je vais vous montrer comment fermer votre travail. Vous promenez, donc une fois la dernière ligne faite, la 21e faite, vous prenez tous les élastiques qui se trouvent en bas et vous les montez en haut sur le picot opposé. Donc, je le prends, je le pose en haut, je le prends, je le pose en haut. Et on va faire ça pour les 13. Maintenant, c'est terminé. Nous allons refaire une petite chaîne comme on avait fait au départ sur la ligne du bas. Donc, je prends deux élastiques violets puisque ma fin se termine en violet. J'en mets deux du premier au deuxième picot. J'en mets deux autres du deuxième au troisième, du troisième au quatrième et ainsi de suite jusqu'au bout. Lorsque nous avons terminé, nous allons faire une petite chaîne comme on a fait un petit peu plus 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 petit peu. Nous allons reprendre ceux que nous avons posés. Donc, je prends les deux premiers, je les repose à leur place d'origine et je viens rechercher les deux autres pour les remettre par-dessus. Vous pouvez prendre les quatre en même temps mais j'ai trouvé plus sécurisant de les faire deux par deux pour éviter de tout détruire à cet état du travail. Donc, prenez votre temps, vous en prenez deux, vous les reposez, deux autres, vous les remettez. Et vous faites ça jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Et lorsqu'on a fini, on va tisser. Donc, on tasse bien pour ne pas perdre notre travail à cette étape. On reprend le point de départ, on va écarter les premiers élastiques pour venir chercher les derniers. Donc, on écarte et on prend les deux derniers, on remonte. On rentre dedans, on écarte, on prend les deux derniers, on remonte. Et on fait ça jusqu'au bout. On remonte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsque c'est fini, vous allez venir prendre deux élastiques que vous allez mettre tout au bout de ce picot pour sécuriser le travail. Donc on rentre dedans, on fait passer deux élastiques au travers. Hop, comme ceci. On remet tout sur le crochet. Et on fait un noeud coulant en passant les deux derniers sur les deux premières. Et voilà, maintenant on peut tout défaire. Donc là vous pouvez y aller, ça fait peur au début mais je vous assure que ça tient bien. Donc voilà, une première partie de ma pochette. Je vais réaliser la deuxième hors caméra mais vous allez faire exactement le même travail en changeant tout simplement le dessin. Et je vous retrouve quand c'est fait. Et voilà, ma deuxième est faite. J'ai décidé de faire le S de Sandrine. Oui, ça fait un peu les couleurs d'Harry Potter je trouve aussi. Rien à voir mais ça m'a fait penser à Harry Potter. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, maintenant il va falloir les assembler. Donc on les met dans leur endroit, les côtés visibles à l'endroit. Donc je vais avoir un côté d'élastique qui va être sur ma gauche et un autre à droite. Maintenant je vais les accrocher par les côtés. Donc je vais commencer toujours du haut en bas. Ensuite je vais sceller le bas. Et l'autre partie je vais faire du haut en bas. Donc comme vous pourrez le voir, on peut y mettre des cartes. On peut y mettre plein de choses. Donc je vais le fermer. Donc pour le fermer, je prends un côté. Comme ceci. Je vous montre. Donc on va toujours faire ça avec deux élastiques. Donc je vais rentrer dans les premières mailles. Ici violette. D'un côté. Je rentre entièrement dans la maille avec mon crochet. Je fais pareil sur l'autre. Donc il faut que ce soit les mêmes mailles face à face. Si vous avez fait les mêmes couleurs, normalement vous n'aurez aucune difficulté à vous retrouver dans votre travail. Ensuite je vais prendre deux élastiques. Je les mets au bout du crochet. Je passe à l'intérieur de toutes mes mailles. Comme ceci. Je viens remettre les deux sur mon crochet. Et je fais un noeud coulant. Comme ceci. Je passe à nouveau dans les mailles suivantes. Celles-ci sont fuchsia. Je repasse deux élastiques violets. Je transperce mon travail. Plus les deux qui sont sur mon crochet. Je viens ramener le tout sur mon crochet. Et je refais un noeud coulant. A cette étape, évitez de trop tirer. Car au début j'avais trop tiré et ça s'est détendu. Ça n'a pas fait très joli sur mon travail. Ensuite on continue. On va sous les élastiques suivants. On met deux élastiques au bout de notre crochet. On transperce les élastiques de notre travail. Plus les élastiques de notre crochet. Et on vient remettre le tout sur le crochet. Puis on fait un noeud coulant. On va faire ça jusqu'en bas. Sous-titrage ST' 501 Lorsque nous sommes arrivés sur le dernier, nous allons faire notre dernier noeud coulant. Et nous allons nous arrêter là. On le serre bien et on va le passer à l'intérieur tout de suite en coincant les élastiques dedans. Donc là j'en profite pour les cacher. Je cache déjà tous mes élastiques. Ceux que je viens de mettre et ceux qui étaient déjà présents. Maintenant je vais fermer le dessous. Donc pour fermer le dessous, je vais faire la même chose. Sauf que je ne vais pas prendre tous les élastiques puisque ma bordure du dessous est déjà très très large. Donc pour pas que ça fasse très choquant. Donc là je suis en train de tout mettre en place. Vous voyez j'ai un peu trop tiré, ça les a déformés. Donc là on peut voir que le dessous est déjà très très large. Donc je vais prendre que les élastiques à l'intérieur comme ça. Voilà, que ceux-là, je vous montre ici, que ceux-ci. Donc je vais faire la même opération. Je rentre dans les deux, je prends deux élastiques, je transperce mon travail. Je remets le tout sur mon crochet, je fais un noeud coulant. Je transperce la seconde maille. Donc que celle qu'on a à l'intérieur cette fois-ci. Les mailles intérieures, hop, de l'autre côté pareil. On met deux élastiques, on transperce notre travail plus les deux élastiques qui sont déjà présents sur mon crochet. Et on replace le tout sur le crochet et on fait un noeud coulant. Et on fait ça jusqu'au bout. Arrivé au bout, on obtient ça. On en profite tout de suite pour cacher les nœuds avant de passer à la troisième bordure. Pour la troisième bordure, on ne va pas la tisser de bas en haut, mais de haut en bas. On fait comme on a fait tout à l'heure sur le premier côté, mais sur l'autre côté. Et il faut vraiment penser à ne pas trop tirer sur les élastiques lorsqu'on fait le noeud coulant pour éviter de les déformer. Donc là, j'ai déjà fait une bonne partie. Et puis à la fin, on va faire un noeud coulant et cacher nos élastiques. Et notre pochette sera terminée. Sous-titrage ST' 501 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 Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501